On a noté quelques initiatives pour améliorer notre système fiscal dont on pourrait se féliciter. Au rang desquels on peut noter la dématérialisation des déclarations de paiement de certains impôts et taxes, ainsi que de certaines procédures fiscales. La baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour les paiements. La baisse du taux d'acompte de l'IS pour certaines activités. La mise en place d'un comité qualité au sein de la Direction générale des impôts, ayant vocation à contribuer à la recherche du juste impôt pour l'ordre des contrôles fiscaux. La clarification des procédures de contrôle douanière à post-théorie. La mise en œuvre d'un certain nombre de mesures dans le cadre de la politique d'impôt-substitution. La mise en place du patrogaria fiscal intégrée pour amener cet incontribuable vers le secteur formel. Cependant, le système fiscal camerounais demeure pour les entreprises du secteur formel injuste et oppressif en raison du taux d'imposition effectif payé. En effet, notre système fiscal conduit à payer des taux effectifs de l'ordre de 60 à 80%, voire même plus. Et donc, loin des 30% maximum. Il fait payer l'impôt aux entreprises naissantes et même à celles qui font des pertes. A cela s'ajoutent des contrôles fiscaux et douaniers fréquents donnant lieu à des redescends portant sur des montants astronomiques représentant parfois plusieurs fois le bénéfice et même du chiffre d'affaires et un accès très coûteux aux contentieux fiscales. Le défi majeur de l'administration fiscale et du patronat est la réduction du secteur informel afin d'augmenter les recettes fiscales et baisser la pression fiscale sur les entreprises. Mais nous sommes convaincus que la voie empruntée par l'administration n'est pas la bonne. Deuxième point, la parafiscalité. La loi des finances 2024 a mis en exergue une multiplication exponentielle des taxes parafiscales touchant quasiment tous les secteurs d'activité, tous les services rendus par les administrations publiques. Ajouté à cela, les collectivités territoriales décentralisées font naître de nouvelles taxes tous les jours, je dis bien tous les jours, qui obèrent continuellement la trésorerie des entreprises, rajoutent des tracasseries et réduit leur compétitivité. Au rang de cette taxe, nous avons celle sur le dépôtage des containers sur la voie publique mise en place par la communauté urbaine de Loire et qui pose un ensemble de problèmes déjà rélevés par diverses correspondances du GECAM dénonçant son caractère inadapté, inapproprié et arbitraire.